Bonjour à tous, préparez-vous un bon café, un bon thé et c'est parti pour les vidéos sur la recherche en anthropologie. Alors aujourd'hui je vais attaquer donc la partie sur les premiers pas de la recherche mais les premiers pas dans la bibliothèque. On a parlé précédemment de tout ce qui était les recherches, les premiers pas pour se lancer avec la recherche Google, les encyclopédies, les dictionnaires spécialisés. Oui, si vous entendez vos petits gazouli, c'est ma fille, je reviens. Donc voilà, pendant le Covid, on fait avec ma fille qui m'écoute parler des recherches en anthropologie, c'est précoce mais c'est pas mal. Donc aujourd'hui je vais vous parler des bibliothèques et des archives et tout ce que vous devez savoir avant d'y aller, comment y chercher, comment compulser, comment est-ce que ça fonctionne, afin que vous y perdiez le moins de temps possible parce que la recherche en bibliothèque c'est une énorme partie de votre travail. On prend des petites notes, ça fait partie du plus changé, mais bon, de survie en nouvelle bibliothèque c'est quand même un bus, c'est quand même la base de l'anthropologie, c'est la base qu'on vous a donné pour faire vos recherches. Qu'est-ce qui se passe dans les bibliothèques ? Alors dans les bibliothèques, elles fonctionnent toutes selon un système de cotes. Elles ont un catalogue où sont référencés tous leurs documents, alors il faut savoir que toutes les bibliothèques se numérisent, mais qu'il y en a encore certaines qui n'ont pas tous leurs documents qui sont mis dans les catalogues en ligne, donc il faut se rendre parfois en bibliothèque pour trouver des choses, mais la plupart du temps c'est globalement à jour. Alors en premier quand vous vous rendez dans une bibliothèque, ce qu'il faut absolument faire c'est déjà au préalable avoir pris des renseignements. Je pense notamment aux heures d'ouverture, ça arrive plein de fois qu'on se retrouve face à la porte et elle est fermée, donc je vous conseille vraiment avant tout de regarder l'adresse, les heures d'ouverture. Si vous avez un carnet de port et c'est ce que je vous recommande et j'en parle dans une vidéo justement spéciale carnet de port de la recherche parce que ça c'est un must. Donc notez les horaires des bibliothèques, regardez bien et attention, petite astuce, c'est qu'il y a la bibliothèque avec des bouquins en accès libre, mais il y a aussi des livres précieux, des livres rares, des archives que vous ne pouvez consulter qu'à des heures particulières. Certaines bibliothèques comme la KBR par exemple font des heures de commande, donc en fait vous commandez, vous allez déposer un papier au comptoir et ils viennent vous apporter à heure régulière les livres. Donc vous ne pouvez pas les avoir en direct, il y a des bibliothèques même où vous devez prendre rendez-vous. Donc il y a vraiment deux pôles que vous devez faire attention, c'est à la fois l'horaire général où vous pouvez vous rendre à la bibliothèque et avoir accès aux livres courants et aussi les horaires des archives où vous devez là faire attention à bien trouver les bons horaires et à parfois prendre rendez-vous, donc ça se prépare. La bibliothèque c'est toujours comme ça, on y va rarement, yolo, je n'ai rien cherché etc, c'est pas très efficace, vous pouvez le faire mais vous allez clairement perdre du temps. Alors moi je déteste perdre du temps, c'est pour ça que je vous raconte un petit peu mes trucs et astuces, mais vous pouvez très bien aller consulter comme ça, aller vous rendre pour y travailler, mais ça c'est pas du tout mon optique et moi ce que je vous présente ici c'est des conseils optimisés afin de perdre le moins de temps possible en bibliothèque mais bien évidemment vous êtes libre de monnaie comme vous le souhaitez. Alors comment fonctionne une bibliothèque ? Une bibliothèque c'est tout simple, donc vous avez généralement un lieu d'accueil avec un portique, vous devez normalement soit vous identifier avec une carte magnétique etc, soit payer un droit d'entrée, donc ça c'est vraiment aussi à vous de vous renseigner en amont sur est-ce que vous devez fournir quelque chose, est-ce que vous devez prendre de la monnaie, certaines bibliothèques ont des entrées payantes, donc vous devez ça aussi faire attention à cette information. Vous rentrez, généralement il y a une zone... Mégé, ça vient de bibliothèque ? Donc généralement on a une zone d'accueil, et cette zone d'accueil permet à la fois de parler aux bibliothécaires, dans certaines bibliothèques de comprendre les ouvrages que vous avez réservés, comme à l'UCN, prendre les ouvrages que vous avez réservés, et aussi simplement si vous avez une amende, payer vos amendes, enfin voilà, donc c'est vraiment un lieu clé à l'entrée. Ce que je vous conseille quand vous ne connaissez pas la bibliothèque, quand vous ne connaissez pas la bibliothèque, ce que je vous recommande, c'est de regarder, parce que généralement à l'entrée vous avez des petits présentoirs où vous avez des folders dedans, et dans ces folders généralement il y a le plan de la bibliothèque. Alors ouais, personne n'aime montrer, je suis le nouveau, salut tout le monde, je vais le connaître à ces bibliothèques, mais croyez-moi, vous allez gagner du temps, parce que... Et là on vient au système de cotes, toutes les bibliothèques ont leur système de cotes, donc certaines bibliothèques classent selon le temps d'acquisition, d'autres classent éventuellement selon des parcours thématiques, ou d'autres classent encore selon des collections qu'ils auraient reçues, des dons, des bourses, etc. Donc toutes les bibliothèques ont un peu leur système de cotes. Les cotes c'est ce que vous avez généralement sur les cotes barres, sur le bord, sur la tranche du livre, en fond, avec un cote barres parfois pour les bibliothèques les plus avancées, et ça vous permet de retrouver le livre dans la bibliothèque, dans les rayonnages qui sont eux-mêmes, avec par exemple à l'UCL vous avez par exemple ML, vous avez un rayon où c'est tout ML, et puis dedans vous avez tous les bouquins commençant par ML, et puis vous avez des chiffres qui continuent, ou avec des lettres éventuellement. Donc ce système de cotes, il faut savoir le décoder, il faut savoir, parfois, c'est utile de savoir si c'est thématique ou pas, vous vous en rendrez vite compte, vous vous en rendrez vite compte du système de classement auquel vous avez à faire, si vous regardez autour de vous et que vous voyez des livres qui globalement ont le même état, c'est que peut-être on est là dans un système de cotes où c'est par date. Si vous retrouvez éventuellement deux livres du même auteur, vous savez qu'il y a une classification plutôt par auteur. Si vous retrouvez par contre même thème, et à la bibliothèque de l'UCL c'est tout à fait comme ça, si vous retrouvez des livres du même thème, je vous encourage vivement à, quand vous allez chercher un bouquin, regarder autour, ça va vous permettre de trouver des livres que vous n'aviez pas vus, parce que les titres sont parfois trompeurs, on a des titres accrocheurs pour les éditeurs, mais en fait ça ne représente pas toujours la portée du livre. Et donc je vous recommande vraiment ça quand vous êtes dans une bibliothèque avec des cotes faites de manière thématique. Et donc pour en revenir au plan, cette histoire de cotes, c'est parfois un petit peu tricky, c'est-à-dire que certaines bibliothèques vont vous mettre sur un même étage, x, y, w, mais pas de z. Le z est par exemple à l'étage des archives, et donc ça il faut en être conscient, c'est que ce n'est pas toujours selon l'ordre alphabétique, ce n'est pas toujours selon l'ordre logique, vous avez parfois des petites étals ou des petites salles réservées pour une lettre éventuellement, donc vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre ce plan. Donc en prenant ce plan, gain de temps, efficacité, c'est le mieux. Donc vous l'aurez compris, avec le système de cotes, il s'agit de les noter quand vous voulez aller. Alors conseil de l'assistante, et je vais vous montrer après le matériel que j'emploie, quand vous notez la cote, ne notez pas uniquement la cote, notez aussi l'auteur et le titre, parce que ça m'est arrivé et c'est arrivé à tous les chercheurs que je connais. Parfois on note mal dans notre empressement, ou alors on ne retrouve pas exactement le livre, et certains catalogues ne vous permettent pas de reconnaître ça via les cotes. Donc il faudra retrouver le titre et l'auteur, et si vous ne vous rappelez plus à quoi ça correspond, c'est vraiment galère. Donc je vous montrerai comment je vous organise dans la suite de la vidéo, mais sachez qu'en tout cas quand vous vous rendez en bibliothèque, n'essayez pas de gagner du temps en mettant que la cote, en tout cas notez quelque part le titre et l'auteur. Vous pouvez faire un post-it avec que les cotes quand vous allez chercher dans la bibliothèque elle-même, mais ne le faites pas en amont parce que ça va vraiment potentiellement vous poser des problèmes. Voilà pour ce qui est des cotes. Alors, sachez que donc comme je disais, toute bibliothèque a son système de catalogue, et donc la plupart vous pouvez les consulter en ligne. Je pense notamment à l'UCL, ça s'appelle Libellule, mais il en existe bien d'autres pour toutes les autres bibliothèques, et je vais venir sur les principales bibliothèques de Belgique et les catalogues qui leur correspondent, parce qu'en premier, avant de se déplacer, je pense à mes étudiants de l'UCL 20, avant de se déplacer, il est bon de savoir s'il y a des choses intéressantes dans les bibliothèques, éventuellement si on peut les réserver en avance, je vous conseille vraiment de le faire. quand vous voulez être sûr à 100% de l'avoir, quand c'est possible le fait, il y a des systèmes parfois de réservation, c'est vraiment hyper intéressant. Donc en premier, forcément, je vais citer l'institution scientifique de l'État, la Bibliothèque Nationale, donc la Bibliothèque Royale Albert Ier, qui se trouve à Bruxelles, que j'appelle la KBR ou l'Albertine, c'est cette petite nom. Et celle-là, en fait, est vraiment intéressante, parce que tout ouvrage qui a un ISBN ici en Belgique, normalement, a un exemplaire qui lui a été des besoins. Oui, ma fille s'essaye à ses vocalises, vive les 4 mois. Je vous conseille vraiment cette bibliothèque quand vous voulez aller travailler, parce qu'elle est très calme, c'est assez posé. Pour tous les bruxellois, c'est un petit peu le lieu de rencontre, beaucoup de chercheurs vont s'y planquer, désolé j'ai vendu la mèche. On va attendre, les chercheurs se planquent dans les bibliothèques. Donc voilà, aller vraiment dans ces bibliothèques, c'est intéressant, et vous avez forcément le site de la KBR, www.kbr.be, où vous allez pouvoir absolument avoir tous les renseignements, les commandes, le système d'archives, etc. Donc je vous conseille vraiment de planifier tout ça, et surtout, comme je vous disais, c'est le système de commandes, pour la plupart des livres d'ailleurs, c'est le système de commandes, où vous allez au comptoir, vous notez sur un papier ce que vous voulez avoir, et on va vous chercher, mais on va vous chercher à intervalles réguliers. Donc il faut être extrêmement bien organisé pour y aller. Je vous conseille de savoir ce que vous voulez, et limite d'improviser, mais déjà avoir un point de livre que vous voulez aller voir à la KBR, parce que sinon vous allez être perdu. Alors il y a d'autres bibliothèques universitaires qu'il faut citer. Je pense à celle de l'ULB, celle de l'ULG forcément, celle de Saint-Louis, la BUP de Namur est aussi intéressante, c'est aussi une bibliothèque universitaire. Vous avez aussi celle qui se trouve à Mons, à Leuven, n'hésitez pas, je vous en ai vraiment très très bien servi, donc ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Je pense aussi au niveau flamand, de tout ce qui est VUB et Gant. Donc voilà, vous avez aussi possibilité d'aller dans des institutions scientifiques, par exemple le Musée de l'Institut Royal des Sciences Naturelles à une bibliothèque, tout comme la Bibliothèque des Arts à Bruxelles en a aussi. Donc voilà, si vous vous êtes intéressé par des thématiques où éventuellement il y a un musée, sachez que beaucoup d'institutions de ce type-là ont leurs propres bibliothèques, ont leurs propres archives, et donc ça peut vraiment être intéressant d'y aller. A noter aussi que parfois, quand c'est des bibliothèques universitaires, il y a des livres qui sont chez les chercheurs. Certaines bibliothèques ont des succursales dans certains départements, et donc sachez qu'il faudra parfois vous rendre dans des dédages. Ce n'est pas toujours dans une bibliothèque générale qu'il faut aller. Souvent elles sont séparées par des pôles, par exemple à l'UCL vous avez droit, vous avez sciences humaines, etc. Et enfin, je le cite parce que ça peut toujours être utile, mais vous avez aussi des bibliothèques provinciales, par exemple celle de Bruxelles, c'est la Bib centrale. Oui ma chérie, ne lâche pas la peine. T'as bien les bibliothèques. Avant de terminer cette vidéo, par la démonstration de ce que j'emmène avec moi en bibliothèque, et quelques petits trucs et astuces quand vous allez faire vos recherches afin d'optimiser votre temps, et simplement aussi si vous n'y allez qu'une seule fois parce que c'est une bibliothèque d'une autre ville, ne pas devoir y retourner cinq fois, ou en tout cas essayer de limiter le nombre de fois pour y aller. Ça se prépare, je vais vous montrer comment moi je me prépare, alors chacun sa technique, mais je vais vous montrer moi comment ça marche et comment je suis optimisée. Parce que, étant donné que j'ai un passé d'historienne de l'art, je me suis retrouvée à devoir aller dans des archives qui ont des temps d'ouverture très très court, qui ont certains jours seulement d'ouverture, et je ne pouvais pas m'y rendre non plus une dizaine de fois, et parfois il y a fait des milliers de pages à consulter, et tout photocopier étant impossible, j'ai mis au point vraiment des techniques afin d'optimiser mon temps. Désolée pour le sang, je crois que ça ira. Donc voilà, ça c'est ma vie. Bienvenue chez moi pendant le Covid. Donc voilà, je vais vous le signifier, mais sachez qu'il y a des moteurs de recherche plus généraux qui ont été faits en Belgique, je pense notamment à Unicat, mais si vous allez sur les sites des bibliothèques universitaires, ils vous proposent justement des recherches plus globales, et Unicat en fait partie. Donc sachez que ça vous permettra d'avoir accès à toutes les bibliothèques universitaires, ou en tout cas à toutes les bibliothèques de Belgique qui se sont inscrits dessus, notamment la KBR. Donc voilà, vous avez ces accès là tout à fait possible. Voilà, vous avez des moteurs de recherche qui vous permettent au niveau de toutes les bibliothèques... Elle me lâchera pas. Donc il existe des catalogues généraux pour les bibliothèques. Vous les trouverez généralement via les sites des universités. Les universités vous référencient justement les liens. quand ils ne trouvent pas par exemple la référence dans leur mur, ils vous proposent par exemple de faire une recherche sur Unicat. Je vous conseille vraiment de faire ces recherches globales. Ça va vous permettre en fait de trouver ce livre autrement. Sachez aussi, et ça c'est la dernière info avant de passer à la démonstration pratique de ce que j'emmène en bibliothèque, sachez que la plupart des bibliothèques aussi ont des systèmes de prêt interbibliothèque. C'est-à-dire que la bibliothèque dans laquelle vous vous êtes par exemple basé, on va dire ça comme ça, si vous êtes basé à l'UCL et que vous voulez faire venir le livre à l'UCL, vous pouvez demander via l'accueil, via les bibliothécaires, vous pouvez leur demander d'acheminer le livre. Alors ça prend généralement 2-3 semaines si mes informations sont exactes. Et ça vous coûtera 7-8 euros je pense. Mais voilà donc ça coûte. Donc en fait pour ça, à certains moments, prendre un billet de train, peut-être que ça vaudrait la peine pour aller voir et avoir accès à plus de livres. C'est toujours à vous de peser ça. Sachez que c'est une pratique courante, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous pouvez. Bon maintenant avec le Covid sécurité en premier, ne vous rendez pas dans des bibliothèques s'il n'y a pas urgence. ou en tout cas rendez-vous dans la bibliothèque la plus adéquate pour vous. C'est-à-dire que s'il y a un super rayon anthropologique dans une autre bibliothèque, peut-être axé sur celle-là plutôt que de vous rendre dans la bibliothèque provinciale où il n'y aura peut-être pas, peut-être une référence. Donc ça il faudra parfois faire le deuil malheureusement de certains livres, mais c'est la vie. Donc vraiment ça je conseille à mes étudiants, soyez prudents, c'est la sécurité avant tout. Ne vous mettez pas en danger pour la recherche, cela ne vaut absolument pas la peine. mais sachez qu'en tout cas les déplacements, s'ils ne vous sont permis, et si vous trouvez cela adéquat dans votre recherche, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Donc maintenant on va passer à la démonstration pratique et je vais vous montrer maintenant mon matériel et mes petits trucs et astuces pour gagner du temps. Alors voici mon matériel. Donc mon matériel consiste principalement en des choses à écrire. Donc première chose, et ça c'est ultra ultra important, c'est le petit carnet de bord. Bon celui-ci a été mangé par le chien de ma maman, mais voilà. C'est typiquement un bic et un carnet de route, c'est vraiment votre ami. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le carnet de route, ça va vous permettre justement de bien voir comment vous en servir. Mais c'est vraiment là que je note les horreurs d'ouverture, les petites remarques éventuelles, les livres à aller chercher. Je fais ma grille, une grille de suivi. Enfin bon voilà, c'est mon outil principal et j'y vais. Mais pour ne pas me balader partout avec, ce que je fais, c'est que je prends des post-it, je note les cotes en essayant de les rassembler. Par exemple si j'ai HP, HN, etc. Je les rassemble comme ça, je me fais un petit trajet dans la bibliothèque et je ne perds pas de temps. A savoir aussi que c'est super utile d'avoir des post-it comme ça, des post-it éventuellement pas chers. Comme ça vous pouvez découper et les mettre dans les livres. Donc avoir quelques post-it, c'est vraiment super pratique. ou acheter ce genre de petites choses très 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 simples. Voilà, c'est généralement pas très cher. Comme ça, vous notez les pages que vous devez prendre. Ensuite, chose très utile, si vous n'avez pas de post-it, c'est ce genre de petit feuillet. Comme ça, ça vous permet de vous balader dans la bibliothèque avec. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Je vous conseille moi les post-it. Alors, l'ordinateur. L'ordinateur, c'est pratique de l'avoir, mais à savoir qu'il faudra vous balader avec en bibliothèque pour ne pas le laisser. Je vois parfois des étudiants qui le font. C'est le meilleur moyen de se le faire voler. Donc voilà, je ne vous le conseille pas. En général, moi, je le laisse dans un casier à l'entrée ou je ne le prends pas avec moi quand je vais en bibliothèque. Mon essai me suffit pour faire mes recherches. Ou alors, il y a des ordinateurs dans la bibliothèque. Comme ça, ça m'évite de prendre le risque qu'on me vole mon ordinateur. Donc généralement, voilà, ça c'est pour la partie papier ce que je fais. Si vous comptez bosser, un petit carnet de lecture, de suivi de lecture, ça peut toujours être pratique. N'oubliez pas aussi les lunettes, les mouchoirs. A l'heure actuelle, le masque. Le masque désinfectant. N'oubliez pas de bien vous protéger pendant cette période. C'est ultra important. A savoir aussi que faites bien attention quand vous manipulez les livres. Ils ont été manipulés par de nombreuses personnes. Donc désinfectez-vous les mains avant et après. Et ne touchez pas votre masque tant que vous n'êtes pas désinfecté les mains. C'est crucial. Alors, pour ce qui est du livre et de mes techniques, pour savoir quoi choisir dedans, je vous invite à regarder la partie de la vidéo de quand j'ai un livre en main, qu'est-ce que j'en fais. Mais pour l'heure, ce que je vous conseille de faire, et ça c'est vraiment super utile, c'est de vous munir soit d'un petit appareil photo, soit de votre smartphone, dans l'idée de faire des photos, des livres, des parties qui vous intéressent. Ne pas prendre le temps de forcément lire sur place. Parce que lire sur place, c'est vraiment galère. Et à la partie sur comment je manipule un livre et qu'est-ce que j'en tire, je vous montrerai comment je fais en photo également le livre pour l'utiliser. Donc ça, ça vous permet d'aller très vite. Ça vous permet de ne pas perdre de temps quand vous êtes dans la bibliothèque. Parce que, mine de rien, étant donné surtout le contexte, et le temps limité qu'on pourrait avoir dedans, et le fait qu'on ne va pas y aller 150 fois pour s'exposer, je vous conseille vraiment de prendre en photo un maximum de livres, un maximum de pages. C'est fastidieux, c'est long. Je l'ai fait moi-même, je peux vous dire que c'est vraiment très très embêtant. Mais comme ça, vous avez la plupart des infos, vous ne devez pas retourner 150 fois et vous pouvez travailler depuis chez vous, bien tranquillement et bien au chaud. Donc voilà. Ça c'était pour le matériel que j'emmène. Donc je rappelle les grands points clés. De quoi noter. Un post-it. Ça et ça. Et le smartphone. Et pourquoi pas des écouteurs. Si vous êtes comme moi, vous ne supportez pas perdre votre temps et que vous avez bien entendu de la musique dans vos oreilles. N'hésitez pas. Ça c'est vraiment important. Et les mouchoirs, je peux vous dire que ça m'a déjà sauvé en quelques occasions. Donc voilà. Ça c'était pour les essentiels et on finit là-dessus. Bonne recherche en bibliothèque. Merci à tous.